L'invité de la rédaction ce matin, vous le disiez Ilana, François Puponi, député de la 8e circonscription du Val-d'Oise, mais aussi ancien maire socialiste de Sarcelles. François Puponi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio-J ce matin. Alors, beaucoup de sujets à évoquer avec vous, mais on va tout de suite débuter cet entretien par ce voyage officiel que vous effectuez en Israël. Avant votre départ, vous affirmiez que ce voyage serait l'occasion pour vous de pouvoir redire à Israël votre soutien dans la lutte contre la pandémie mondiale et aussi dans son combat contre le terrorisme. Est-ce que c'est chose faite aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On a rencontré les plus hautes autorités de l'État en Israël, le président de la République, le Premier ministre, un certain nombre de ministres, le président Klaik Neset. Et c'est l'occasion à chaque fois pour nous de leur dire à la fois notre solidarité après la guerre contre le Hamas à partir de Gaza et la souffrance qu'a vécue le peuple israélien. Leur dire aussi la manière dont nous avons été fortement impressionnés de la manière dont Israël a pu lutter contre la pandémie. Nous avons rencontré le médecin responsable et conseiller spécial du gouvernement sur ce sujet-là. Et puis au-delà, nous avons aussi pris des nouveaux contacts avec un nouveau gouvernement, une nouvelle assemblée, puisque nous étions là dans le cadre du groupe d'amitié France-Israël, à la fois au Sénat et également à l'Assemblée nationale. Donc c'était aussi l'occasion de tisser des nouveaux liens et d'imaginer des nouvelles actions communes entre nos deux parlements. Alors justement, vous avez pu rencontrer le nouveau président de l'État d'Israël, Itzhak Herzog, et le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett. Quelles sont vos premières impressions concernant les deux hommes ? D'abord, c'est qu'ils sont eux aussi, en particulier le président de la République, qui a des liens très particuliers avec la France. On sait que ses grands-parents ont vécu en Assa, et donc il y a des contacts très forts entre lui et la France, et historiques. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer à différents cas. Concernant le Premier ministre, et c'était le cas aussi du président de la République, leur volonté a été forte de dire que la France était un pays ami, qu'ils voulaient continuer, bien sûr, cette amitié franco-israélienne. Et les deux nous ont quand même alertés sur le risque majeur aujourd'hui en Israël, qui concerne l'Iran, et qu'ils avaient à ce niveau-là besoin de coopération, de collaboration et d'action commune avec la France. Donc ils nous ont aussi demandé de passer des messages par rapport à ce que nous pourrions dire au président Macron et au gouvernement français. Alors justement, vous venez de l'évoquer à l'instant. Vous avez aussi participé, je crois, entre autres à une conférence avec l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danone, sur la situation politique. Et justement, vous l'évoquez à l'instant, sur les relations franco-israéliennes. Qu'en est-il de ces relations franco-israéliennes ? Est-ce qu'elles sont au beau fixe aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a encore des points d'achatement ? Le sentiment que nous avons eu en parlant avec nos interlocuteurs, c'est qu'effectivement, ces relations, elles existent. Elles sont plutôt bonnes. Les premiers contacts qu'ils ont eus entre le gouvernement israélien et le gouvernement français sont plutôt bien passés. Donc le sentiment était plutôt positif et favorable. Après, ils nous ont dit qu'il fallait maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et je répète, ce qu'ils attendent beaucoup de la France, c'est un positionnement vis-à-vis de l'Iran. Et donc là, les discussions vont continuer entre les deux gouvernements. Mais les premiers contacts étaient plutôt bons, selon eux. Et effectivement, ils ne mettaient pas du tout en doute l'amitié entre la France et Israël, qui date quand même depuis longtemps et qu'ils ont la volonté de réaffirmer. Ils veulent maintenant, et c'est normal, rentrer plus concrètement dans un certain nombre de coopérations. Donc vous allez faire passer le message à Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr. Mais c'est notre rôle. C'est le rôle aussi d'une délégation comme celle-là. C'est que nos interlocuteurs, au-delà de l'amitié, du plaisir de se retrouver et des liens qui se créent, c'est aussi de passer des messages pour les institutions de chacun des pays. Nous avons passé des messages. Ils nous en ont passé. Et le rôle d'un député ou d'un sénateur lorsqu'il rentre d'une telle délégation, c'est ensuite de rendre compte de ce qu'il a entendu, de ce qu'on lui a dit. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Alors, retour en France, si vous le voulez bien. Vous avez siégé hier à la première réunion de la commission d'enquête chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans une affaire très douloureuse, celle dite de Sarah Halimi, et de formuler des propositions pour éviter, le cas échéant, leur renouvellement. Qu'attendez-vous vraiment de cette commission après tant d'errements dans ce douloureux dossier ? Est-ce que vous pensez pouvoir être entendu ? L'intérêt d'une commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas de refaire le procès d'une personne, ce n'est pas de se substituer à la justice. La justice mène ses procédures en toute indépendance et les députés mènent leurs procédures en toute indépendance également. L'intérêt d'une commission d'enquête comme celle-là, et Mair Habib qui a été désigné hier le président, j'ai été désigné secrétaire, nous sommes membres tous les deux du bureau, l'intérêt d'une commission d'enquête parlementaire comme ça, c'est d'essayer de comprendre comment un tel drame a pu intervenir, comment cela s'est passé, du début jusqu'à la fin, et de voir s'il n'y a pas eu des dysfonctionnements de la part d'un certain nombre d'institutions et de comprendre. Éventuellement, bien entendu, une fois qu'on a compris, qu'on a pu détailler le déroulement de l'ensemble des événements, eh bien de tirer les conséquences de tout cela. Si, je ne pense pas que ce soit le cas de cette commission, mais si nous constatons des manquements aux lois, eh bien on peut même saisir la justice. Et si on constate des dysfonctionnements, on peut essayer de voter des lois pour éviter que cela arrive. Moi, ce que j'ai dit hier à cette commission, c'est ce qui m'intéressait au-delà du drame absolu qu'avait eu Mme Alimi, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir d'un antisémitisme primaire, et un antisémitisme du quotidien, puisque selon les informations que nous avons vues, mais la commission le démontrera, Mme Alimi avait subi depuis des années des insultes antisémites, des pressions de la part d'un certain nombre de son environnement, eh bien comment cela a d'abord été possible, et ensuite comment cela n'a pas alerté un certain nombre d'institutions. Et puis après, nous verrons effectivement si dans le cadre de l'institution judiciaire, il y a eu ou pas des dysfonctionnements. Mais je répète, on est surtout là, dans le cadre d'une commission parlementaire, pour essayer de comprendre, d'analyser, et essayer de tirer les leçons de drames comme cela, si effectivement il y a eu des manquements à un moment donné. Est-ce que vous avez déjà un planning des personnes que vous avez décidé d'entendre au sein de cette commission ? Alors non, c'est un peu trop tôt, on en a un peu parlé hier, la réunion d'hier était la réunion constitutive, donc on devait désigner le président, enfin les membres du bureau, ceux qui vont justement déterminer les personnes auditionnées. Donc nous allons travailler tout l'été pour faire la liste de ces personnes que nous voulons auditionner, et à partir du mois de septembre, nous travaillerons avec des auditions qui seront régulières. Nous avons six mois pour remettre ce rapport, et à la fin, donc en partenariat tous ensemble, les membres de la commission, nous redirigerons un rapport qui sera ensuite voté, et qui devra être ensuite diffusé. Alors toujours à propos d'antisémitisme, cette déclaration que je cite, « Il faut se lever contre l'utilisation par certains opposants au vaccin contre le Covid-19 de l'étoile jaune ». C'est une indignation signée Joseph Schwartz, rescapé du Veldiv, ça s'est passé dimanche, en cause donc l'étoile jaune que les Juifs devaient porter pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est utilisée par certains militants anti-vaccin, pendant les manifestations de samedi 17 juillet. Et que vous inspire ce détournement nauséabond des anti-vax ? Vous savez, c'est à vomir, c'est à vomir. Nous avons été, pendant notre voyage, à Yagvachem, et j'allais dire, tous ceux qui ont, d'une manière scandaleuse, mettent ces étoiles jaunes, il faudrait les amener à Yagvachem, pour leur montrer ce qu'était réellement l'étoile jaune, dans toute l'Europe, et en France en particulier. C'est-à-dire que lorsqu'on mettait l'étoile jaune à un Juif, pour bien montrer qu'il était différent, qu'il était un sous-homme, selon la doctrine nazie de l'époque, et qu'il fallait ensuite l'amener dans les camps de la mort, c'était ça l'étoile jaune. C'était stigmatiser une population, la mettre au banc de l'humanité, et ensuite l'amener dans les camps de concentration, puis dans les chambres à gaz. Et comparer aujourd'hui, dire à quelqu'un que s'il ne veut pas se faire vacciner, eh bien il ne pourra pas mettre en danger d'autres personnes en rentrant dans certains lieux, c'est justement, c'est juste une objection qui est insupportable. Je pense qu'il faudra d'ailleurs, à un moment, peut-être légiférer sur ce domaine-là. C'est qu'on ne peut pas utiliser comme ça impunément des symboles qui sont si douloureux pour la communauté juive, pour le peuple juif, mais pour l'humanité toute entière, et pour les défenseurs des droits de l'homme, l'utiliser comme ça à tort et à travers. D'ailleurs, on rappelle que des plaintes ont été déposées. Alors, autre sujet dans lequel le député que vous êtes est grandement investi, on va en dire peut-être un mot, c'est celui du projet de loi sur le respect des principes de la République et la lutte contre le séparatisme. L'adoption définitive du projet de loi qui était prévu hier à l'Assemblée nationale a donc été reportée à aujourd'hui au vu du grand nombre d'amendements qui restent à examiner sur ce projet de loi controversé, pardon, sur le projet de loi controversé étant dans le pass sanitaire. La droite, mais aussi le modem, qui est pourtant un allié de la majorité dont vous faites partie, ont tenté d'introduire des amendements, d'ailleurs, pour interdire les signes religieux aux accompagnatrices scolaires, par exemple, à l'université ou pour les assesseurs de bureaux de vote. Tous ces amendements étaient, rappelons-le, retoqués. Alors, est-ce que le texte qui va être adopté aujourd'hui vous satisfait pour autant ? Oui, globalement. Moi, je le voterai, bien entendu. On a beaucoup travaillé. L'intérêt de ce texte, c'est qu'il désigne qui est aujourd'hui l'ennemi de la République, qui veut effectivement être dans la séparation de nos valeurs républicaines, avec nos valeurs républicaines. Donc, je pense qu'effectivement, il a un intérêt, il dit les choses pour la première fois, car longtemps, cette République que nous représentons a été un peu amnésique et n'a pas voulu voir les choses par rapport à une certaine réalité que nous vivons sur le terrain. Donc, les choses sont claires. On essaye de lutter contre ceux qui veulent mettre à mal la République dans notre pays. Après, il est, comme tous les textes, imparfait. On aurait, nous, par exemple, voulu qu'il y ait peut-être plus d'avancée. Il a, je pense, un inconvénient, mais qui ne remet pas en cause la grande qualité qui est la sienne et l'intérêt de ce texte, c'est qu'il peut donner le sentiment, en fait, de s'attaquer aux religions et pas seulement aux séparatistes. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de responsables religieux, en particulier des responsables de la communauté juive, qui disent qu'ils vont, eux aussi, être concernés. Mais c'était aussi le dilemme qui était le nôtre, qui était de dire pour éviter que certains puissent s'attaquer à la République et leur mettre des règles, on ne peut pas le faire que pour un tel ou un tel, il faut le faire pour l'ensemble de ceux qui représentent les religions. Donc, c'est un peu aussi la limite de l'exercice, mais globalement, il va dans le bon sens. Je le répète, il n'est pas parfait. Il faudra sûrement l'améliorer au fil du temps en fonction de ce qui se passera. Mais globalement, oui, nous voterons ce texte. Eh bien, merci, François Puponi, d'avoir été en direct ce matin avec nous pour faire ce tour d'horizon de ces dossiers dans lesquels vous êtes investis et de votre récent voyage en Israël. Très belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada